Bonjour, dans cette capsule, on va regarder comment multiplier et diviser avec des termes algébriques, avec des exemples de base. Donc l'objectif, c'est d'être en mesure de multiplier ou diviser un terme par un nombre. Pour le premier exemple, on veut faire 5 fois 6AB. Donc on sait que A fois B, en fait, c'est pour calculer l'R de rectangle. Donc j'ai 6 rectangles qui mesurent A par B. Et ces 6 rectangles-là, je vais les prendre 5 fois. Donc si j'ai 6 rectangles que je veux prendre 5 fois, ça veut dire qu'au total, je vais avoir 30 rectangles dont l'R est de AB. Donc j'aurai 30AB. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Tout simplement, c'est que je suis allée multiplier le nombre qui est devant avec le coefficient du terme que j'ai à multiplier. Donc je vais multiplier 5 fois 6 et ensuite, les variables vont être réécrées de la même façon puisqu'on ne les a pas modifiées. Donc de la même façon, si on a moins 5 fois moins 6AB, donc mon moins 6AB est représenté de la même façon, mais de la couleur opposée. Donc c'est une quantité négative. Puis par la suite, je vais le prendre moins 5 fois. Donc là, on va rentrer directement dans les conventions de calcul si on multiplie d'un nombre négatif. Donc quand on multiplie d'un nombre négatif, ça va donner une réponse positive. Donc j'aurai 30 fois AB. Donc ça va fonctionner de la même façon que le précédent. Donc maintenant, j'ai 12X que je veux diviser en 6. Donc dans ce cas-ci, ce qui va se passer, c'est que les 12X, je vais les séparer en 6 groupes égaux. Donc ici, ce que je constate, c'est que mes 6 groupes égaux vont contenir chacun 2X. Donc la réponse ici, ce serait 2X. Et ce que j'ai fait en réalité, c'est que j'ai divisé le 12 par 6 et le X est resté dans le même format. Et finalement, si j'ai 8T exposant 2 divisé en 4, ça va fonctionner exactement de la même façon. Donc même si on ne fait pas la reproduction imagée, on a 8 fois le T exposant 2 à diviser en 4 groupes. Donc chaque groupe va avoir 8 divisé en 4, 2T exposant 2. Donc en résumé, quand on va vouloir multiplier et diviser par un nombre, ce qu'on va vouloir faire, c'est multiplier ou diviser le nombre et le coefficient du terme. Et on va le faire évidemment ensemble. Puis les variables, elles ne vont pas changer, elles vont rester identiques. Merci. 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 Merci.